Donc nous avons un absent excusé, c'est Céline, nous avons un absent, c'est André, le quorum est atteint, donc la séance est ouverte, la secrétaire de séance a été élue, c'est Andor, voilà. On peut donc commencer et tout d'abord je lui demande l'autorisation de bien vouloir, afin que vous vouliez bien ajouter à l'ordre du jour 5 délibérations qui sont les suivantes. Une délibération concernant la création d'un poste d'adjoint technique de deuxième classe contractuel pour le remplacement de Mme Lili Lecointe. Une deuxième délibération concernant l'avenant numéro 1 du contrat de travail de M. Kevin Angers, lui octroyant une indemnité d'administration et de technicité. Une troisième délibération concernant l'achat de panneaux pour réduire la vitesse des véhicules au bourneuf. Une quatrième délibération concernant l'étude des devis concernant le florissement de printemps de la commune, donc printemps 2015, bien sûr. Et une cinquième et dernière délibération à ajouter concernant l'approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, dite CLECT, et qui concerne plus précisément les CILSH de la communauté de communes. CILSH, c'est le centre de loisirs sans hébergement. Ce qui ne sert à carenons pas limiter ni chez vous. Alors, d'abord, avant de commencer, je soumets à votre approbation le procès verbal de la réunion du conseil municipal du 3 novembre 2014, le dernier conseil. Donc vous l'avez tous reçu en informatique, normalement. Je pense que vous avez eu le temps de la relire. Est-ce qu'il y a des remarques particulières à formuler ? Je propose son adoption, qu'il est contre, qu'il s'abstient. Eh bien, le précédent procès-verbal du 3 novembre 2014 est validé. Deuxième point de délibération, puisque pratiquement à l'unanimité vous m'avez demandé d'être synthétique et court, je vais essayer. Je vais essayer. Délibération concernant la modification des statuts de la communauté de communes du Génois. Donc cette modification des statuts de la commune du Génois concerne en fait la compétence numérique de la commune. Il y a un projet national, piloté pour nous par la région des Pays de Loire, qui délègue au département, au Conseil général le pilotage, qui lui-même s'appuie sur un syndicat mixte qui va être adossé au CIEML. Le CIEML étant le syndicat de l'énergie. Je ne connais plus. C'est le syndicat de l'électricité. Et l'électricité et gaz. Donc, bien entendu, à notre niveau, nous, la commune, on n'a pas les moyens de mettre en œuvre notre compétence numérique, compte tenu des coûts, un simple exemple, pour pouvoir doter 80% de la population de notre territoire, seulement 80%, eh bien la prise qu'on va mettre chez le particulier revient à 750 euros, avec une répartition, puisque c'est piloté par la région, une participation de 500 euros qui est demandée au ComCom, une participation de 150 euros qui est demandée au département, et la région qui pilote se garde la moindre participation, voilà, pour faire les 750. Voilà. Donc, ça nous dépasse. Nous, on n'a pas cette possibilité de gérer avec des sommes pareilles. Donc, le SCOT, enfin le SCOT, le grand saumurois qui pilote les 4 EPCI a demandé aux EPCI de bien vouloir prendre la compétence des communes, de manière à ces EPCI, donc ComCom, les EPCI c'est les ComCom, ces ComCom adhéreront au syndicat mixte, éprouler au CIEML, pour gérer cette affaire. Pour que les ComCom aient la compétence, il faut donc, il y a eu la semaine dernière, une délibération au niveau de la ComCom, où la ComCom a décidé de prendre cette compétence. Il nous appartient, nous, de prendre, les 10 communes qui formons la ComCom du Génoir, il nous appartient de prendre une délibération pour attribuer notre compétence numérique à la ComCom. Donc, s'il n'y a pas de questions supplémentaires auxquelles je pourrais répondre, je propose le vote. Est-ce qu'il y a des questions de plus sur ce point ? Je propose de voter le transfert de la commune vers la communauté de notre commune de notre compétence numérique qui s'oppose, qui s'obstient. Donc, la délibération valide le transfert de notre compétence numérique vers la ComCom du Génoir. ... ... ... ...